... Salam le monde, bonjour la France, je vous présente aujourd'hui la ferminelle ou l'impossible intégration du musulman de France. The Voice fait découvrir une voix du ciel à la France, endormie dans son athéisme matérialiste. Toute la France, rationnelle et arrogante, s'ouvre à perturber par une voix sublime qui vient du ciel. Hallelujah, hallelujah. Elle a dit quoi ? Hallelujah ? C'est du chant halal à la télé, mais c'est contraire à la laïcité. Mais non, ce n'est pas hallelujah. Elle a dit Halloween. Ah oui, je comprends mieux maintenant pourquoi elle est déguisée en turban. Elle se croit dans un conte d'Orient. Ah non, elle chante halal, elle dit Un chant à la gloire d'Allah. Quoi ? Allah ou Akbar ? Quoi ? Une terroriste dans l'émission The Voice ? Oh ma dièse laïcité, au secours ! Mais l'enchantement fut court. Ce fut un éclair traversant une France attravi l'air. Oh malheur ! La voix du ciel provient d'un turbo aussi bleu que l'azur. Oh ma dièse laïcité, quelle abominable coiffure ! Mais cette voix du ciel ne reviendra plus, car l'inquisition à la française l'a décédée ainsi. Son crime, c'est d'être musulmane et de plus se voiler. C'est pire qu'un complotiste s'est fait dévoiler. Pourquoi ? Parce qu'elle ose ! Parce qu'elle ose poser des questions ! Des questions logiques que se pose n'importe quel cerveau prosaïque. Parce qu'elle ose poser des questions légitimes que posent les 60 millions de français anonymes. Et pour avoir réfléchi, Ménel est parti au riquiqui. Dans la France de l'inquisition, il est interdit de faire de la réflexion. Sinon, vous ferez l'objet d'une dénonciation et vous risquez une spoliation. Mais que se passe-t-il en France ? La France est-elle retournée à l'âge de l'inquisition ? Voltaire ! Où es-tu, Voltaire ? Mais réveille-toi ! Réveille-toi ! Nous avons le condi du XXIe siècle. L'autodafé, l'obscurantisme a soiffé. Mais c'est à l'envers. La France, où sont tes lumières ? Tes lumières sont-elles devenues meurtrières ? Au nom de la laïcité, qui garantit normalement la liberté religieuse, on persécute aujourd'hui des musulmanes épieuses ? Menel. Tensez, tensez dans TF1 ses acolytes. Tensez, tensez dans le voice focal. Menel deviendra une artiste mondiale. Le monde est grand et le choix est varié entre le voice d'Angleterre, le voice de Belgique, de Liban et le CATF1 setup de Zahia de Nabila, qui patauge dans son caca pseudo-intellectuel. Et voilà, donc c'est la fin de ma vidéo. Et si ça vous plaît, bien sûr, soutiens Menel. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et de partager. Et de vous abonner à ma chaîne. Amel Vince Chanel. Amel. 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 Amel.